c'est beaucoup plus raide que prévu bienvenue dans un nouvel épisode ce matin je me dirige vers l'étang de lanou qui est en fait le le plus grand lac des pyrénées françaises il fait 2500 mètres de long si je dis pas de bêtises et 75 mètres de profondeur la mission ça va être de pêcher les salmonidés c'est pour ça que j'ai pris ces deux petites cannes avec moi de passer la nuit là haut et mais ce qui serait vraiment cool c'est que j'arrive à prendre un joli poisson pour pouvoir pour pas le manger quoi essayer de faire un essayer de faire un bon repas avec mais d'abord d'abord faut monter j'ai entre 2 entre 2 et 3 heures de marche c'est beaucoup plus raide que prévu j'en chie je suis trempé déjà normalement la suite elle est un peu un peu moins raide j'espère j'espère je me suis beaucoup trop chargé je pense que là je me suis carrément enflammé bon en même temps c'est la toute première fois que je fais ça donc voilà dans le doute j'ai pris je pense que j'ai pris carrément plus qu'il ne faut aller bim ici je pense que ça va être parfait pour reprendre de l'énergie et boire surtout en montagne s'hydrater un max le fromage il a eu chaud fromage des pyrénées bien sûr ça c'est bon saucisson je me rappelle plus le nom mais il vient de savoir je trahis les pyrénées je crois que j'ai posé le repas sur un nid de fourmis là j'ai rien contre les pâtes ou ou les plats lyophilisés mais c'est quand même autre chose ça là je passe à côté d'un petit étang regardez-moi ça comme c'est beau c'est incroyable et là la couleur elle est vert bleu mais j'ai j'ai qu'une envie là c'est poser les affaires me mettre sur le rocher plonger ou pêcher au moins mais le problème c'est que je suis je suis trop en retard là je suis grave en retard j'ai pas le temps faut que je trace faut que je trace ça bon les gars j'ai pas été bon j'ai réussi à me paumer deux fois et il me reste encore donc je suis carrément en retard il me reste encore une petite demi-heure avant d'arriver au lanou d'après d'après ce que les gars du refuge là ils m'ont dit j'ai réussi à me paumer deux fois je sais pas comment j'ai fait si je sais c'est que de moment j'ai cru pouvoir prendre des raccourcis et en fait non ce qui fait que j'ai dû faire demi-tour et j'ai perdu un temps fou j'ai perdu des heures quoi donc là il est quasiment 20 heures faut que j'arrive faut que je mette le campan faut que je mange du coup je vais pas avoir le temps de pêcher ce soir donc ça va être surtout demain matin je pense que je vais essayer de me lever tôt ça y est enfin les temps de lanoux regardez moi cette beauté par contre par contre je vous montre un truc là regardez un peu comme c'est abrupt les les bordures c'est ultra raide et à mon avis ça glisse pas mal je pense que je vais m'amuser demain matin pour pour trouver un spot accessible je vais voir je vais voir il est tellement immense je veux dire allez j'installe le bivouac je mets l'anti moustique parce que je suis en train de me fermer défoncer sur ce que les voyez vous voulez vous les voyez il y en a de partout et je vais aussi je pense enfiler ma plus belle doudoune parce que ça commence à cailler et je vous retrouve demain matin juste juste regardez moi ce spot avec la neige de ce côté là et de l'autre côté claque le soleil qui va pas tarder à se coucher qu'est ce que vous voulez de plus rien rien bon j'ai pas eu une seule touche ce matin je vous cache pas que je suis super déçu pourtant j'ai pêché toute la matinée j'ai dû commencer vers 7 heures du matin jusqu'à 13 heures j'ai même pas filmé de pêche j'ai pas une seule touche j'ai essayé plein de techniques pourtant j'en voyais du poisson c'est ça le pire c'est que je voyais plein de truites se balader au bord mais par contre pour les toucher c'est autre chose donc là je suis redescendu en même temps je me suis très mal pris surtout ne faites pas comme moi les gars je pense que le mieux c'est de c'est prendre plusieurs nuits dans un refuge là haut et de s'en servir comme camp de base et à partir de là vous prenez juste les matos de pêche et vous allez explorer les lacs la vouloir faire sur un aller retour comme ça en plus un lac aussi grand que celui-là avec des accès en plus des bordures super difficile d'accès c'était vraiment trop quoi c'est vraiment trop s'enflammer puis c'est frustrant je vous dis il ya du poisson en plus donc mais c'est pas grave c'était un premier test en montagne ça me servira de leçon surtout que regardez regardez ce magnifique petit lac là juste à côté du parking où j'ai garé mon véhicule là bas vous avez un petit barrage je vais essayer de prendre la revanche ici j'ai quelques heures pour essayer de prendre un poisson et le cuisiner avant la nuit salut les gars voilà juste là vous la voyez c'est quoi c'est une fariou une arc-en-ciel je crois que c'est une arc-en-ciel mais putain elle veut le rien elle veut le rien oh là là les leurs ça leur fait peur là je crois que c'était une arc-en-ciel bas dès que dès que leur a atterri dans l'eau elle a fait demi-tour et les mais j'ai vu des jolis fariots là se balader au bord et c'est encore pire quoi ils ont encore plus peur même en étant super discret avec des petits leurres donc ce que je vais faire c'est que je vais pécher encore un petit peu au leurre et si et si ça donne rien j'ai des mouches je peux essayer la mouche même si ça a pas l'air d'être super super actif en surface je vois pas grand chose et après je peux essayer à la teigne aussi j'ai une petite boîte de teigne j'ai jamais pêché à la teigne d'ailleurs c'est pas je vais voir il ya un pêcheur là bas qui me fait signe je pense que je vais aller le retrouver c'est un gars avec qui j'ai sympathisé tout à l'heure et il a l'air de bien connaître son lac et je pense que maintenant il est un peu pitié de moi du coup je vais je vais voir si je peux aller pêcher elle y est enfin t'avais raison elle est petite elle est petite tu penses qu'elle est dessus je pense pas que c'est piqué ouais non c'est pas un vrai départ je crois qu'il ya poisson les gars j'ai pas eu le départ mais par contre je l'ai vu sauter ça c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau il n'y a pas beaucoup de fond elle a pas l'air vilaine elle a pas l'air vilaine du crochet bon les deux poissons de l'après midi deux truies d'arc en ciel c'est pas fou mais mais bon on va dire qu'on va se faire passer bon que l'honneur est sauve ce que je vais faire c'est que je vais cuisiner là je vais me garder celle là pour demain pour moi demain à la maison je vais cuisiner la plus petite ce sera plus pratique pour rentrer dans la poêle et puis avec ça je vais les mettre dans des dans des galettes voilà avec avec quelques légumes tout simplement la bière au frais le poisson il est vidé je vais enlever la tête je vais lui enlever aussi la queue comme ça ça rentrera mieux dans la dans la poêle je vais mettre pas mal d'huile parce que j'ai pas envie que la la truite elle colle moi c'est déjà pas mal j'en rajouterai s'il faut claque ça après mon ingrédient secret celle de guérande et piment d'espelette ça coûte pas fort ce truc un peu à l'intérieur voilà je vais mettre à cuire et pendant que ça cuit je m'occupe des légumes regardez moi cette perfection magnifique pourtant je peux vous dire qu'il a été trimballé je vais tout couper dans le sens de la longueur comme ça ça rentrera nickel dans la tortilla dans la galette déjà en train de cramer non c'est pas vrai pourtant j'ai mis au minimum ça sent pas bon mon histoire là par contre ça sent bon vous avez tout le goût du poisson et du piment s'il va manger de la peau bien croustillante bon il arrête c'est bon c'était beaucoup plus rapide que prévu qu'est ce que ça sent bon bon ça pêche un peu tiens je vais en profiter pour vous montrer les gars le montage qu'il faisait le gars là le gars d'ici ce qu'il fait c'est que ah merde la bière j'ai carrément zappé bon ce qu'il fait c'est qu'il met un plomb alors plus gros que un peu plus gros que le mien bon moi j'ai mis du 30 je pense que ça suffit largement lui il avait du 50 ensuite il est un bas de ligne on va dire 50 60 80 cm un hameçon qui était aussi un peu plus gros que le mien et ensuite il met une teigne donc là le mien c'est du 10 lui il avait mis du 6 quelque chose comme ça ensuite il met une teigne ou deux et il laisse sur le fond et ce qu'il fait alors là j'en ai plus un mais il met il met deux ou trois billes de polystyrène là au dessus pour que ça remonte en fait il avec ça il prend de la truite en tout cas ici voilà bon là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit morceau de truite quand je l'ai vidé j'ai mis un petit morceau de truite histoire de voir si si elles sont pas cannibales mais je vais peut-être mettre une teigne là histoire de pêcher un peu avant qu'il fasse nuit j'ai encore un tout petit peu de temps et surtout surtout prendre ma bière je pense qu'elle est plus que mérité je peux vous dire qu'elle a voyagé cette bière elle en a vu du pays santé les gars ce que c'est beau ces couleurs je pense j'en reviens pas je savais que c'était magnifique mais je l'avais oublié ça me donne vraiment envie de revenir mais beaucoup plus longtemps il ya tellement de lacs il ya tellement de techniques possibles là j'apprends je commence tout juste à apprendre il ya tellement de poissons j'en ai vu un que ce soit que ce soit là haut que ce soit là haut quand je suis monté ou là il ya tellement de poissons j'ai vu des arcs en ciel des fariots j'ai vu des petits des truites grises des christie vomers là mais je sais qu'il y en a vraiment des très très gros c'est des poissons qui peuvent faire à même plus d'un mètre de long et ouais c'est incroyable je vais faire chauffer la galette clac dans le jus du poisson pour lui donner du goût oh oui je vais goûter ça pendant ce temps là voilà c'est vachement cuit c'est sûr un peu trop cuit mais au moins c'est vachement croustillant c'est trop bon ça a du goût au moins ça a du goût quoi ça sent trop beau ouais ça sent le maïs grillé avec le piment avec le poisson regardez moi ça avocat oignon rouge tomate et truite des pyrénées et là avec ça bam un peu de citron vous pouvez mettre une sauce pourquoi pas vous pouvez mettre du fromage bon là j'ai fait vraiment le plus simple oh la 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 merde par contre je les fais un peu trop cuire elle craque un peu trop là c'est pas grave oh mon dieu oh la la oh